Un sacré duel, voilà, on est sûr. Ça joue FM, hein ? Ouais, ça joue ! Ça cogne, hein ? Ça smash, hein ? Bah oui, ça cogne, bien sûr. Allez, Negato, on part, je suis content. On y va, on y va. Début du top 8, mesdames et messieurs, faites du bruit, Raoult versus FM. Allez, on y va, le Blaz Game ! Et du côté gauche, on va avoir Kirby 1 Kirby, personnage anecdotique de Smash Bros, de la licence. Un très bon rushdown, c'est un personnage qui a une assez bonne mobilité au sol. En fait, il va souffrir un peu de sa vitesse aérienne. Il faut faire un bon dommage à tous. Et de l'autre côté, du côté de Wifi, la première stop, elle est prise. Oh là là ! Elle est plus que prise, elle est prise de manière magistrale de la part de FM avec ses fameux météores. Voilà, écoute, FM prend déjà de l'avance. Une stop complète de retard pour Raoult, mais c'est pas si grave. On met les pourcents, on met les dégâts, on maintient cette Wifi dans une position plus qu'inconfortable. Cependant, on est sous deep breathing, et deep breathing sur Wifi, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal, et comme on a pu le voir, Raoult a un peu galéré. Elle est très frappée, on va tirer le Dakar, on va la rendre dans le courant. Mais le ballon, on ne va pas sur un terrain de foot, mais Wifi, quand même, elle peut se permettre de faire des reprises de voler. Ça peut spécialement l'aider la Raoult, qui va tirer la projection. On va en dehors du terrain. Là, on va le laisser charger avec 10 drifts. Je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. On va attendre, qui va être le Léjotrapp. On va réussir à réchaîner le centre de terrain assez facilement. C'était de fève. Oh, le reverse. Oh la vache. Oh, le reverse de zove. C'est un truc de fou. On prend la stock là-dessus du côté de Raoult, et on continue à pousser son avantage. On continue à vraiment bien l'extend, mais attention, même à parler de loin, parce que oui, FM est toujours sous deep breathing. On vient de le perdre. D'ailleurs, 70% d'un côté, 113 à tout moment. Le petit Jorby peut décoller, parce que oui, ça reste un poids léger. Il ne faut pas que le damage output de Wii Fit, ça peut surprendre. Donc voilà, méfiance du côté de Raoult. Il y a une méfiance du côté de Raoult là. On va conséder ce back air directement en pleine face. Sur la normale get-up, sur le 40, 1%. 97, ça va monter. Et ce soit un peu trouvé le back air, non. Pas du tout. Léjotrapp, encore une fois. F7, il sort vraiment éprimable. On a un assez bon des avantage. Il a un assez bon score. C'est très bien. Les coups qu'il doit esquiver. Et malheureusement, c'est back air qui ne sera pas esquivé. Là, on a une égalité parfaite sur la première game. 0% des deux côtés. Coup pour coup, œil pour œil, temps pour temps. Voilà, revenge kill sur revenge kill. C'est ce qu'on veut pour un top 8. Et on démarre un petit peu la dernière stock sur l'échappement. Du côté de Raoult, du côté du Kirby avec cette succession de Diablo. Il va le tuer ! Il est à ça de l'avoir. Le joueur de Wii Fit est un petit peu en danger. La Roll qui sera tout de suite interceptée de la part. De Raoult, 97%. Est-ce qu'un petit brief, ça va pouvoir sauver ? On a peut-être les dégâts côté FM. Mais Raoult, évidemment, à la position. Position d'ailleurs inversée. C'est plot twist sur plot twist. Dans la pression. Très belle dash attaque pour repenir la get up attaque. Diablo qui est récupéré. Là, il faut faire extrêmement attention. Le faire en sortie de l'Edge. Attention, le back air, ça ne sera pas le bon spot. Ça ne va pas tuer un B. No way. C'est quoi cette interaction ? What ? Le retour du rugby de Kirby. Et on a uppercupé FM. Attention, le back air, ça ne sera pas le bon spot. Ça ne va pas tuer un B. C'est farcelu. Attention. Attention. Voilà. Pixel. Il a eu au culot. Eh ben, fallait y aller au culot. On est parti au culot du côté FM. Et on avait raison. 1-0 ici pour le joueur Toulonnais. Qui pour l'instant s'impose. Mais évidemment, on sait qu'on a des réponses. Du côté de Nice. Kalos pour sa Game Boy. Kalos, on a pas envie d'avoir des plates. Justement, pour aller au niveau des phases. Attention, on a un coup qui reste très bon. Dans le kit. Elle a le reverse. Toulon. Sheet grab. On perd directement. On prend d'espace. C'est quand même qu'on a vraiment une bonne petite phase. On n'a pas le temps de charger le kit. On a un peu d'espace sur Kalos. Ça laisse le temps un petit peu à FM exactement de mettre ses ballons. Mettre un petit peu sa ressource. C'est là où ça peut exceller. Sachant que les ballons, en plus, ça peut prendre des angles un petit peu farfelus. De n'importe où. C'est ça qui est impressionnant vers le coup. Après, attention. Raoui, il met des pourcents. Raoui, il met des dégâts. Il n'a peut-être pas l'avantage. En vrai, je raconte t'importe quoi. Il a l'avantage, en tout cas, de cette position. On revient tout de même côté FM. Pourcentage quasiment équivalent. Mais attention, évidemment, la réponse ne va pas se faire attendre pour le joueur. Ça va pas se faire attendre. On va retrouver le cas où on va trouver directement ce Bakker en pleine tête. Premier sans prix. Alors, ça va passer au camp. On va passer en plus. On va passer le take. On va faire l'achatage. Il y a encore une fois le fer. Il peut y avoir plus. On n'aura pas plus. On va trouver ce Bakker aussi qui va réussir à tuer à quelques pixels près. Un fondement au don 7, il n'a pas vraiment un qui a réussi à prendre de l'avance. C'est-à-dire qu'ils sont un peu similaire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment au coup court court. On a vraiment son image qui est dans son image. Attention, avec la petite douillette. Avec l'EP pour Raoult qui a failli porter ses fruits. En tout cas, du côté de Suisse, on peine un petit peu à aller chercher ce joueur de win-fit. Qui met très bien sa pression et qui joue extrêmement bien avec ses ballons. Quel magnifique setup du côté FM. On met les dégâts. 96%, on sait que ça peut décoller Kirby. C'est Kalos. Le petit Krauch. Il a aimé ça. C'est fort, un dentiste. Projection vers l'arrière. On peut mettre la pression au lettre dans le ballon. Il n'y aura absolument pas de l'étrape. La image qui va être visible. Il ne sera pas tenue pour un match. Raoult aura été dévastateur. Il va égaliser ici et maintenant. Il ne faut pas être mené de zéro. Il ne faut pas lui laisser trois balles de match. Le champion de la barre de counterpick. Mais par contre, le deuxième champ, il sera pris. Sur la normale get up. Avantage. Avantage du côté FM. Et c'est la stock un petit peu qui peut être décisive déjà dans ce BO. C'est un BO5. Nous n'oublions pas. Nous avons le temps de l'adaptation. Et FM qui n'arrête pas de dérouler. Déjà 70% de prix sur le joueur niçois. Un Kirby, un petit peu en peine. Un Kirby qui se fait un peu malmener. Évidemment, on sait qu'on a des réponses pour la petite Boule Rose. Mais la petite Boule Rose a du mal à trouver le joueur Toulonais. 103%. Toujours au stock de confort. Et on arrive plus. Quel set up. Ballon et derrière on place le back air. Il a explosé littéralement. Quel play de la barre de FM. 2 à 0. Ici pour le joueur. Pas le décidif. Pas le décidif. Pas le décidif. Pas le décidif. Il arrive à trouver avec les différents angles de ballon qu'on peut avoir et les éjections. Il arrive à trouver des confirmes avec ça. Et ça, c'est hallucinant. Game 3 négato. On repart sur Snow White. On sache qu'il avait un peu mieux réussi. Il a compris pourquoi il est ce qu'on a fait ça aussi. Justement, pour s'agir, pour faire des ressources, pour mettre remplacer ses têtes et ses bêtises. Il n'a pas besoin de ça. 71%. Ça joue ballon ici. Ça va. Si j'aurai grave. Il y aura le gant d'air. Mais tu es du mauvais côté. Heureusement. Il va pouvoir s'enlire. Peut-être que pour ça. Alors, j'ai essayé de chercher le back air. Ce match. Il n'y a pas tellement de 4 cents. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Le cahioté. Il n'y a plus. 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 Mauvais DI sur le upper. Très, très mauvaise DI de la part de Raoult. On n'était pas s'enlire. Je pense qu'il n'y a plus. Il 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 a plus. Il n'y a plus. Il l'a tué. Mais regarde ça. En plus, capture d'écran. C'est une folie ce que nous fait FM depuis tout à l'heure. Il déroule. Et forcément, on donne de la voix pour la Team ECR qui est en train de dérouler. FM veut montrer que Toulon est le roi du Smash Bros dans le Sud. Leuze qui est un petit peu mis en berne. Il faut y croire côté Raoult. Mais c'est tellement dur de remonter à FM. qui est pour l'instant impérial ici négato Il est impérial, c'est vraiment extrêmement déconfortable Comment tu peux renverser la top ? On peut prendre la top maintenant, on n'y arrivera pas encore une fois Le back air on va se faire renverser La très belle lecture au ligne de fer Neutra l'air, on sort le ballon Là il y a celui de l'hydrift, on va pouvoir s'inspirer un peu On a chargé un up smash On ne s'inspirera pas Le fer, ça va connecter sur le dernier Et ça va prendre la ville et le chemin est encore long Pour le joueur du soir Ouais, il y a encore de la marche Il y a encore beaucoup de marches à faire Beaucoup de marches à franchir Beaucoup d'étages à gravir Beaucoup de choses à faire du côté de Raoult Parce que vraiment on est à la limite On joue avec les limites de ce qu'on peut faire Et un Raoult qui essaie de s'approcher au maximum évidemment Pour FM, on trouve les réponses 89% et en plus en piège de gore C'est vraiment très très risqué Et avec une week 2 au type brief Les pourcentages Et carrément le Kirby Peut valdinguer à tout moment FM qui feinte FM qui bête Mais évidemment on ne se laisse pas faire Allez, quelques petits coups Du côté de Raoult Uptit derrière UPR 79% C'est déjà ça que Oh ! On va voir Smash derrière en lecture C'est bien vu de la part de Raoult Mais pas suffisant encore FM est encore debout Ah il est encore au bout en vers Ou il est encore au bout en vers Ou il est au bout du precipice On va plus un peu Parce que je crois qu'on est toujours de Kirby Pour le free play F smash est envoyé dans l'angle qu'il voulait Mais là on va trouver ce backer Sur la normale get up Là directement en dessin On veut terminer le set On ne veut pas le laisser avec le momentum On frappe vers le bas Le fer qui s'ensuive Repositionnement On fait attention On esquive les backers Ca peut être dangereux Mais très beau shield grave La down-throw Est-ce qu'il y aura plus ? Pour l'instant il n'y a pas plus Il n'y a pas plus Mais on continue à mettre cette wiki Cette wiki de corner Et vraiment en position de l'eshtrap Là où Raoult peut s'exprimer Oh ! Ah non ! Le soleil et le pop-off du côté de FM 3-0 net La team ECR évidemment Qui s'exclame Qui fan poron Et qui tripe A travers ce casino de JOA Victoire de la part Oh ! Ah non ! Waouh ! Quel snipe Très beau snipe Très beau set de la part de deux joueurs C'était propre Evidemment Raoult qui s'inclinera à la 7ème place